J'ai parfois vu de jeunes arbres, beaux, cherchant toujours davantage à élever leurs branches vers le ciel et qui ressemblaient à un champ d'espérance. Plus tard, après une tempête, je les ai vus tomber sans vie. C'est parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de racines. Ils avaient déployé leurs branches sans bien s'enraciner dans la terre et ils ont cédé aux assauts de la nature. Certains proposent aux jeunes de construire un avenir sans racines, comme si le monde commençait maintenant. Car il est impossible que quelqu'un grandisse s'il n'a pas de racines fortes qui aident à être bien debout et enraciné dans la terre. Il est facile de se disperser quand on n'a pas où s'attacher ou se fixer. Puisqu'il faut distinguer que certains sont attirés par des faux cultes. Ils sont séduits pour un moment. Et par cela, ils ne peuvent s'enraciner. Ils ne peuvent avoir des bases solides. Il suffit d'un souffle d'une tempête pour qu'ils ne s'attachent plus aux vraies valeurs. Si quelqu'un vous fait des propositions et vous dit d'ignorer l'histoire, de ne pas reconnaître l'expérience des aînés, de mépriser le passé, de regarder seulement vers l'avenir, qu'il vous propose, n'est-ce pas une manière facile de vous piéger avec sa proposition, afin que vous fassiez seulement ce qu'il vous dit ? Ces personnes-là vous veulent vides, déracinés, méfiants de tout, pour que vous ne fassiez confiance qu'à ses promesses et que vous vous soumettiez à ses projets. C'est ainsi que fonctionnent les idéologies de toutes les couleurs qui détruisent ou déconstruisent tout ce qui est différent et qui, de cette manière, peuvent régner sans opposition. Pour cela, elles ont besoin de jeunes qui méprisent l'histoire, qui rejettent la richesse spirituelle et humaine qui a été transmise au cours des générations, qui ignorent tout ce qui les a précédés. Une fois qu'ils deviennent des coquilles vides, ces personnes peuvent les manipuler. Merci d'avoir regardé cette vidéo !